C'est tout, il répondra après la pause. Alors ? Alors moi je commence à ne pas avoir ras-le-bol que celui qui s'amuse à commander les pizzas ! Que ceux-là ça commence à bien... Non ! Alors marre-toi, moi je me casse ! Mais non ! Non mais moi tu te meurs ! Olivier, tu dégages ! Putain ! Arrête, 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 c'est bon ! C'est bon ! Non, je veux dire autre chose, moi j'en ai la main ! Arrête, 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 sors, 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 sors ! Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, calme-toi ! Oh putain, franchement que j'étais là, je me suis levé, sinon la porte est en train de... Il y avait une baston là ! Oui ! Ils sortent dans le studio, ils ont le droit de te regarder ! Oui ! Mais moi j'en ai ras-le-bol ! Mais quel rapport avec Olivier ? Non mais moi j'en ai ras-le-bol des gens qui s'amusent à téléphoner ! Mais quel rapport avec Olivier ? Oui mais lui il fait plus partie de l'équipe, d'accord ? Il n'a pas envie de rentrer dans le studio ? Non ! Mais Fildar, il fait partie de l'équipe au moins, soit sympa, sinon il ne va pas savoir ce qu'il se passe après... Bon bah lui, il se débrouille, il n'a qu'à écouter au lieu de jouer ! Mais non, mais il faut qu'il y ait ! Va le chercher, mais attends, attends, avant qu'il commence, attends ! Il faut qu'il soit au courant ! Non, non, non ! Non, non ! Mais il faut qu'il soit au courant ! Oh oh ! Non mais... Mais il va écouter dans le bureau ! Mais non mais il faut qu'il soit au courant de ce qu'il se passe ! Dépêche-toi ! Non, moi je m'en fous, la semaine prochaine il n'y a plus de débat ! Oh non ! Bon, la semaine prochaine il n'y a plus de débat déjà ! Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, vas-y ! Même ça sert ta merde encore ! Non mais non, là, il est en train de préparer les documents dont on a parlé ! Gérard, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, non, ça, ton courrier, j'en ai rien à foutre ! Mais c'est pas du courrier, espèce d'abruti ! On a dit le truc... C'est l'espèce d'abruti ! Mais c'est pas moi qui dis ça ! Eh, tu restes poli, s'il te plaît, Manu, d'accord ? Ah là là, mais j'hallucine ! Mais tu pètes un plomb dès que tu arrives le jeudi, toi ! Mais ouais, il a raison ! C'est les trucs de la FP que tu nous as demandé pour le truc de fun, pour les débats ! Bon, tu parles, c'est des conneries ! Oh, dis donc, ils ont travaillé pendant des heures, alors il va falloir l'utiliser, ça, s'il te plaît ! Eh ben, moi, je vais voir le site internet ! Alors, moi, je préviens d'une chose ! Que le mec qui se fait passer pour moi dans toutes les pizzerias, pour me faire livrer des pizzas, alors qu'on n'a jamais rien commandé, et que je dois payer 300 balles ou 400 balles, Eh ben, là, vous arrêtez ! D'accord Constant, d'accord Fijo, et toute la bande ! C'est pas eux, ils ont appelé ! Non, c'est pas eux, c'est pas eux ! Comme par hasard ! Gérard, je pourrais très bien appeler moi et commander une pizza, et dire que je m'appelle Constant alors que je m'appelle Franck, mais c'est pareil, Constant, il a dit qu'il n'y était pour rien ! Moi, la personne, donne mon ancien numéro de portable qui n'existe plus ! Toute la France, là, maintenant, ton numéro ! C'est pas Constant ! Non, c'est des inconnus qui se font passer pour lui ! Non, c'est jamais personne ! Mais non, mais si ! C'est jamais personne ! Mais sois pas idiot, on n'a pas dit que c'était personne, c'est quelqu'un qui le fait, mais c'est pas le Constant en question ! Je suis d'accord avec Max ! Mais moi aussi, putain, mais attends, je suis d'accord avec moi ! Ah ouais, d'accord, tu retournes ta baisse ! Mais non, mais c'est pas la question, mais il a raison, c'est peut-être des gens qui se font passer pour Constant ! Mais attends, mais comment qu'ils ont eu ton numéro ? Mais mon numéro, c'est... Tout le monde l'a, tout le monde l'a, maintenant, mon numéro, ça... Ça a rien à... Enfin, je sais pas, mais... Manu, quand je demande de vérifier, hein, hein, fil d'arrêt, Manu, on vous demande de vérifier quelque chose, il n'y a personne ! Vous vérifiez... J'ai demandé de vérifier le site internet, vous ne l'avez même pas fait ! Si, ça a été fait ! Non ! Non, ça n'a pas été fait ! Bon, allez ! Euh... De manière, Françoise, tu me la gardes en air, parce que j'ai quelque chose à lui demander, à Françoise ! Allez là, Françoise, toujours avec nous ! Ouais, je suis là, je suis là ! Bon, on va revenir dans un instant avec toi, tu ne bouges surtout pas, nous allons revenir d'ici quelques instants, d'ailleurs, on a un petit sketch pour toi, c'est de... Sur Sandy, par rapport à Danny Boone, qui t'a fait un petit sketch ! Non, non, non ! Ça, c'est encore des conneries ! Non, 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 c'est le vrai, c'est extrait du spectacle ! Non, 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 c'est encore des conneries ! Alors qu'on arrête... On arrête de vouloir nous dire « Ouais, moi, je passe sur toute la radio, ou que Sandy ou autre ! » Parce que ça, c'est des conneries ! Mais ça n'a rien à voir, c'est un exemple ! C'est des conneries ! Mais c'est comme le sketch de Gérard avec Coluche ! Coluche ! C'est des conneries ! Est-ce que tu connais Gérard, le sketch ? Gérard, c'est avec Coluche, tu connais ou pas ? C'est des conneries, moi, je te dis ! Je te demande si tu connais ! Je te demande pas de dire si c'est des conneries ! Moi, 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 je préviens devant toi ! Non, mais moi, je te pose une question ! Enlève-toi la merde que t'as dans les oreilles et écoute bien ce que je te dis ! Est-ce que tu connais le sketch de Coluche, Gérard ? Non ! Tu connais pas ? Non ! Et là, c'est, écoute, là, Danny Boone qui fait un sketch où il parle de Sandy, mais c'est pas ta Sandy à toi, c'est une fille qui s'appelle Sandy ! Ouais, alors, pourquoi qu'on rit ? Il a été dire que c'était vraiment elle ! Bah, c'est peut-être elle, écoute ! Mais non, c'est elle ! Bah, t'as qu'à écouter, et puis c'est tout, on verra bien ! Écoutez bien, écoutez ! C'est la nuit, c'est jeudi, c'est la Radio Libre avec dans quelques minutes les débats de Gérard qui est avec nous à ses côtés, Sandy également ! Sandy est avec nous, hein ! Sandy, tout va bien, Sandy ! Bonsoir à tous ! Oui, là, là, elle connaît bien, maintenant ! Elle allume le matos, hein ! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes ! Non, elle veut pas le casque ! Non, je veux pas le casque ! Tu veux pas, tu vas me le donner parce que c'est là ! Voilà, il marche pas très très bien ! Voilà, donne-lui ! Et on accueille donc, on va essayer de faire vite maintenant ! Alors, oui, avec Françoise, tu avais des petites choses à lui dire, ensuite on va la laisser quand même ! Françoise, t'es avec nous ? Oui, je suis là ! Alors, on y va, c'est parti ! Qu'est-ce que tu avais à dire ? Après, on a vite, après, on aura l'alcoolique pour la parodie ! Vas-y, Françoise ! Bah, moi, j'ai rien à dire ! C'est Gérard qui veut me parler ! Ah oui, pardon, excuse-moi ! Je suis désolé, excuse-moi, t'as raison ! Mille excuses ! Oui, oui, c'est... Non, Françoise ! Oui, Gérard ! Euh... Tu l'as pas eu, mon numéro de portable ? Quoi ? Le numéro de portable de Sandy ! Euh, non, je l'ai pas, pourquoi ? Bah, comment que ça se fait qu'il y en a un qui s'est fait passer pour ton fils ? Pour mon fils ? Ouais, mais le mec... Mon fils, il est en vacances ! Oui, mais... Hé, Gérard, puisque t'es intelligent, tu sais même pas ce que tu dis, tu dis, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour ton fils, donc ça veut dire que c'est pas son fils, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour son fils, donc c'est pas lui ! Ouais, mais j'aurais... Mon fils, depuis samedi, depuis samedi, il est en vacances ! Bah, ouais, alors, tu vois, il est à la neige ! Et en plus, Gérard, tu viens de le dire toi-même, t'as dit, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour son fils, donc c'est pas le mec ! C'est bizarre, parce que le mec, il me dit, il habitait à la Courneuve et... Mais tout le monde le sait, c'est à l'antenne, Gérard ! Attends, 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 je vais demander à Françoise ! Ouais ! Et Max... Moi, comme je sais que t'habites à Sereine, je peux dire, oui, je suis le fils de Gérard, ah bon ? Oui, j'habite à Sereine ! Alors maintenant, on va croire... Ouais, mais, alors, Françoise ! Oui, Gérard ! D'après ce qu'il m'a dit, tu vois, je vais te dire... Dure les auditeurs, hein ! Je vais te dire, testuellement, il paraît que... pendant la séance photo, je t'aurais insulté ! Ah non, pas du tout ! Ah ok ! C'est bon, 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 Françoise ! Mais Gérard, attends, non, mais il y a un truc que je ne comprends pas ! Ouais, mais non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette question ! Non, mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas ! Oui, je t'écoute, Françoise ! Non, mais attends, moi, moi, je vais... Je répète encore ce que je viens de dire ! Puisque tu dis que quelqu'un s'est fait passer pour le fils de Françoise ! S'il se fait passer pour, ça veut dire que ce n'est pas le ! Non, mais il parie que ça serait toi, Françoise, qui aurait donné le numéro de portable ! Mais il faudrait d'abord que je l'ai, ton numéro de portable ! Ah, ok ! Bon, bah, tu demanderas un framboise ! Il paraît que Sandy est hétérosexuel, nous dit-on sur Minital ! Alors là, s'il vous plaît, sur Minital, vous commencez... Tu m'excuseras, Françoise ! Ouais, excuse-nous, parce que c'est D2R2 qui dit qu'apparemment Sandy serait hétérosexuel ! Ouais, fil d'art, s'il te plaît, tu vas venir bosser ! Oh, fil d'art ! Tu vas venir bosser ! Tu vas arrêter tes petites conneries, là, s'il te plaît ! Mais non, fil d'art ! Fil d'art ! Fil d'art ! Merci ! C'est toi qui dis sur Minital qu'il est hétérosexuel ? Bah, c'est ça, dis bonjour ! Ouais, 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 dis bonjour ! Je t'ai vu faire dans le bureau, hein, ok ? C'est bon, c'est bon, allez hop ! T'as fait dans le bureau, toi ? Ouais, ouais, il a fait du Minital ! C'est pour ça que ça sent l'urine ! C'est pour ça que ça sent l'urine ! T'as fait dans le bureau ! Qu'est-ce que j'ai fait, là ? T'as fait... Ouais, 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 ouais ! Non, non, mais... Cherchez pas, cherche pas midi à 14h ! C'est pas la peine, ok ? Sandy, t'es amoureuse de Françoise ? Bah, bah, alors là, il va falloir arrêter ! Et moi, j'ai une seule chose à leur dire, je les emmerde ! Oh ! Voilà ! Voilà, maintenant, je vous préviens ! Ce que vient de vous dire, Sandy, c'est la vérité ! Alors, maintenant, n'essayez pas de jouer sur son portable, parce que c'est moi qui vous réponds ! Et moi, si je vous réponds... De toute façon, je vais vous dire tout de suite, sur le portable, on peut plus jouer dessus, parce qu'on a enlevé le Tetris ! Alors, arrêtez ! Ouais, non, mais moi, je rigole plus ! Et puis, les pizzas, pareil, hein ! Ouais, ouais, parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol ! En espace de deux jours, ça fait quatre pizzas que j'ai virées ! Et les mecs, les pizzas, les foutent à la poubelle ! Alors, si vous avez du pognon à débalancer, à balancer n'importe où, de dire « Ouais, je commande au nom de monsieur cousin ! » Eh bah, allez-y ! Ah bah, allez-y ! T'as donné ton nom, abruti ! Ah bah, bravo, Gérard, bravo ! Bingo ! Bingo ! Non, mais attends ! Mais moi, je vais laisse faire ! Mais moi, je viens de donner ton nom, à l'entend, abruti ! Allez-y, balancez les pizzas, mon nom ! Mais maintenant, ils reconnaissent ma voix ! Parce que je suis connu dans les pizzerias ! Allez-y ! Faites ce que vous voulez ! On va rigoler ! Gérard est connu dans les pizzerias, donc il faut le savoir ! Donc, on commence à en avoir ras-le-bar ! En tout cas, 300 francs de commande chaque jour, ça fait quand même beaucoup de pizzas ! Ouais, mais je m'en fous, moi ! Ça fait des places à un mec ! Et le livreur peut pas aller ailleurs ! Tu lui donnes au moins un pourboire, au moins un pour l'eau ! Ah non ! C'est dégueulasse ! Ah non, mais attends ! Attends, tu t'en es, Manu ? Il se déplace, quand même ! Non, mais attends ! Tu crois que je vais donner un pourboire alors que c'est pas moi qui commande ? Non, mais tu rêves ! Attends, tu tapes doucement, parce que tout à l'heure, tu vas te prendre le café ! Ah, merci Gérard de me défendre ! Non, mais attends, c'est un pourboire pour manger ! Mais te rends compte qu'un mec se déplace ! Il commande 300 francs de pizzas pour toi, pour te faire plaisir ! Plus, c'est lourd, 300 francs de pizzas sur la mobilette ! Oui ! Et alors, pourquoi ? Il y a un connard ! Avant qu'on vienne, il y en a un qui peut te le confirmer ! Il s'appelle... Il s'appelle Christophe ! Il s'appelle Christophe ! Il était là ! Et je vais dire une chose, soit disant qu'on avait un smirmoque d'essence, rien qu'endragé pour le mariage ! Non, mais attends, faut quand même arrêter vos conneries ! C'est pas parce qu'on va se marier, et te meunière, c'est pas prévu pour le 20, c'est prévu pour le mois de septembre ! Comme ça, les gens, tout le monde vont nous le revoir dans le cul ! Et maintenant, vous allez nous foutre la paix ! Eh ben attends, mais comment je fais ? Moi, j'ai loué une disco mobile ! Ouais ben, pour l'instant, c'est prévu pour le mois de septembre, c'est tout ! C'est moi qui change les dates ! Et c'est tout ! C'est pas grave, les boules à facettes, on va les faire tourner pendant deux mois ! Ça, j'ai aucune idée ! Non mais tu vois, faut faire tourner les boules à facettes pendant deux mois, comme ça, elles seront rodées ! Ouais ben, tu fais roder ce que tu veux ! Tu fais roder ce que tu veux ! Non mais la disco mobile, je fais comment, moi ? Mon patron, non, mon patron, Gérard ! Oh, c'est bon ! Gérard, Gérard ! Mais attends, il me demande l'heure ! Eh ben, il est l'heure moins dix ! Non mais, Gérard, 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 Gérard ! Comment je fais, moi, pour le matos que j'ai loué au patron ? Ah ben, tu te débrouilles ! Dans ce cas-là, t'avais qu'à m'en parler avant ! Bah, attends, tu m'as dit le mois de juin, ça fait dix fois que tu me dis le mois de juin ! Et cet après-midi, il était là, ton patron ? Euh... Non, il n'était pas là, non ! Ah non, il n'était pas là ! C'est qui, celui en chemise de, en cravate, tu m'as dit que c'était... Mais non, mon patron, c'est le grand dadé, là ! Le géant, là ! Ouais, le géant ! Alors qu'il est petit, c'est Axel ! Mais non, là, Gérard, je crois que tu parles de Sam ! Ah non, parce que là, le Sam, il va péter un aplomb ! Après, si le directeur, il se prend pour le PDG, là, attention, là ! Tu sais qu'il va prendre la... Non, non, il ne faut surtout pas commencer à faire ça ! Il ne faut jamais dire aux gens qu'ils sont au-dessus de ce qu'ils sont ! Non, mais moi, je préviens d'une chose... Il est là, le PDG ! Où ? Il est là, c'est lui, là ! Où ? Là ! Où ? Là, qui est sur le côté, je... Non, je ne sais pas, je ne vois que l'aide, il ne rentre même pas dans les studios ! Il est là, le patron, donc le mollo, quand même ! Non, même pas ! Non, mais lui, là, il est sur le côté, oh là là ! Bon, enfin, bref, alors, on a Alcoli, 15 ans, donc, de Paris ! Euh... Manu, s'il te plaît, tu me mets Françoise Orentaine, s'il te plaît ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux lui dire à Françoise ? Non, 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 je vais y reparler, c'est tout ! Je la mets en stang ? Ouais, c'est bon, on va prendre Alcoli ! Alcoli, t'es là ? Ouais, je suis là, ouais ! Bon, alors, petite parodie sur Gérard, et tu m'as demandé de caler, en plus je l'ai en karaoké, euh... Renaud ! Ouais ! On y va ? C'est parti ! 3, 4... C'est pas l'homme qui prend Gérard, c'est Gérard qui prend l'homme ! Moi, Gérard, il m'a pris, c'était un vendredi ! C'est bon, c'est bon, c'est ça, top, 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 top ! C'est toute place dont l'est pas belle, elle ressemble à une poubelle ! Avant d'habiter chez Gérard, elle faisait le trottoir ! Et quand Gérard viendra, il nous enculera ! Et quand viendrons ses compagnons, il nous enculera ! C'est bon, j'arrive pas ! J'arrive pas à le couper, Max, coupe-le, coupe-le ! Coupe-la nous en stand-by, putain ! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand il a marre ses habituelles carrettes, pas de couche de bord d'est... Tu t'arrêtes, s'il te plaît ! Mais mets-le en stand-by ! J'arrive pas à le mettre en stand ! Ça y est ! Il arrive pas ! Je l'ai mis en stand ! Mets-le en stand ! Je l'ai mis en stand ! Putain ! Mais attends, tu vas me le mettre normal ! Et c'est moi qui veux l'avoir ! Tu veux le mettre normal, t'enchanté, vas-y ! Alors attends, vas-y ! Je clique en dessous pour normal ! Vas-y, t'es en normal ! Non, mais attends, c'est quoi ta merde, là ? Mais c'est bien ! Ouais, c'est bien ! Tu sais ce qu'a dit Sandy ? J'emmerde ! Je t'emmerde ! Ça me fait plaisir ! Ouais ! Alors je vais te dire une chose ! Tu sors ça ! D'une chose ! De toute manière, ton numéro de t'épone, on va le garder ! Et tu t'amuses à sortir ça ! Fais-moi confiance ! Sur une cassette vidéo, un CD ou CD-ROM, t'es mal ! Comment ? C'est pas mon genre, moi ! Par contre, sur DAT ou MD, tu peux ! Ah ouais, super ! Moi, j'ai entendu... Manu, s'il te plaît ! Tu fais le sondard pour les débats, d'accord ? Parce que là, il y a les 24 lignes qui sonnent et ça décroche pas beaucoup ! Ouais, parce que tout à l'heure, c'est moi qui tu vas le faire, le sondard ! Ah bah, je t'en suis à tout faire en même temps, toi ! Non, mais Gérard ! Oh ! Oh ! Reste à ta place ! Euh... Alcoolique, j'ai entendu dire que Terromix, t'avais l'intention d'en faire des CD, de les distribuer un peu partout ! Des camions, des tonnes, des tonnes ! Ouais, euh... Bah, je préfère te prévenir que Gérard va te dire quelque chose ! Dans ce cas-là, tu n'as rien perdu tout, et tu vas te calmer ! Ouais, et puis, tu sais, j'ai envoyé plein de courriers aux gens, comme quoi... Ouais, bien sûr ! Si t'es intéressé à des bons de commande, des choses ! Ouais, de quoi ? T'as pas su chez toi des bons de commande sur des cassettes vidéo et tout ? Ah non, mais je te préviens, moi, tout va à la poubelle, maintenant ! Euh... Quand même, des heures de travail ! Ouais, euh... Et ta mère, euh... Ta mère, elle va où, euh... Pas les parents, pas les parents ! Non, pas Gérard, pas les parents ! Attends, non, bah non ! Attends, moi, je suis désolé ! Mais attends, Sandy, c'est pas ta... Non, non, mais moi... Tu mélanges pas les parents ? Bah, alors, aussi, ils vont parler de tes parents ! Non, 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 Gérard, s'il te plaît, tu parles pas des parents ! Ouais, mais dans ce cas-là... Ils n'ont rien à voir, mes parents, hein, Gérard ! Comment ? Ils n'ont rien à voir, mes parents ! Ouais, bah dans ce cas-là, tu mets pas un truc sur Sandy, OK ? Bon, d'accord ! Mais je t'adore, Gérard ! Ouais, mais moi, je t'aime pas ! Ah, mon Dieu ! C'était un hymne à ta gloire, pourtant, cette chanson ! Mais moi, j'en ai rien à foutre ! Bon, Alcoolique, tu nous envoies tout ça sur DAT, parce que Phil d'art, c'est ce qu'il a demandé, apparemment, c'est ce que t'as demandé, qu'il l'envoie très rapidement pour pouvoir la rediffuser à l'antenne, c'est ça ? Alors, Phil d'art, je te préviens, tu fais une chose, tu sors ça ! Sur... De l'émission ! De l'équipe, tu fais plus partie de l'équipe ! Là, je prends Karine déjà ce soir ! Karine, Karine ! Karine ! Karine ! Appelle Karine, demande-lui, demande-lui ! Karine, s'il te plaît ! En plus, elle est revenue exprès pour ça, alors... Karine, tu fais le standard avec Manu ! Et si ça va pas... Non, non, Gérard, je fais la réa, moi ! Je fais la réa, je fais pas le standard, Gérard ! Phil d'art, tu te calmes ! Par contre, si ça se passe bien, Karine, t'auras le droit de sucer Gérard 5 minutes ! Non, non, si ça se passe bien, Karine, tu vas perdre 2-3 dents en l'espace de 20 secondes ! Elles vont jeunir, elles vont tomber ! Moi, c'est ce que je me demande, Sandy, si tu suces Gérard et qu'il éjacule avec le sphère, t'as pas des caries après ou des... Non, je veux pas en parler ! Ah, d'accord ! Le Gérard, il est tout content ! Regarde, il aime bien ça ! De toute façon, j'ai pas de problème dedans, alors ! Non, mais je sais, justement, mais... Regarde, regarde, le Gérard, il est... Oh là là ! Le Gérard, maître de la situation, on dirait Bénure, dans les 10 commandements ! Par contre ! Ah oui, parce qu'on a encore une autre surprise pour toi, on a Goldorak ! Non, Goldorak, c'est pas la peine de le passer, parce qu'il a insulté Sandy de salope ! Ah ben, justement, je vais lui dire, tiens, Goldorak ? Ouais ! Bravo ! Ouais ! C'est quoi, là, ton histoire sur le portable ? De quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi t'as été insulté Sandy de salope ? Mais je l'ai pas insulté, ta grosse ! Mais pourquoi tu crois... Mais attends, ma grosse, attends, merde, ma grosse, ok ? C'est une expression, Gérard ! Vas-y, 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 vas-y ! Fais pas de blanc, fais pas de blanc, continue, continue ! Mais non, je fais pas de blanc ! Il est où, dans le bras gauche ? Non, c'est pas grave, laissez tomber ! Bon, toi, on peut déconner ! S'il y avait une contre actuelle, t'crois bien que je te mettrais bien PV, là ! Ouais ! Parce que là, tu le mérites, là ! T'as pas envie, là ! Bon, alors... Ouais ! T'as pas envie, là ! Ah, ça aide pas quand ça picole avant de commencer ! Un nez de bonne débat ! D'accord, ok ! Je vais te dire ouais ! Bon, Gérard, 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 Gérard ! Moi, un Goldorak ! Non, c'est moi qui vais tcha-tcha un petit peu, si tu le permets ! Non, mais... T'es merde ! Ben, justement, alors... Moi, je vais pas de l'entendre, alors... Goldorak, reste là, deux secondes, on a Fred, 20 ans, vite fait, de Nantes, en dessous de Goldo, tu fais donc un petit résumé du débat de la semaine dernière, reste donc avec nous en air ! Fred, 20 ans de Nantes ! Salut Max ! Ça va, Fred ? Très bien, salut Sandy et salut Antoine Delagrange ! Salut Antoine Delagrange ! Donc voilà, une petite parodie, c'est parti ! Alors, c'est parti ! J'ai pas de succès dans mes poèmes, pas de succès dans mes conquêtes, Moi, j'suis l'homme aux cent mille râteaux ! Pas mal, pas mal ! La journée, je travaille dans un zoo, où tout le monde me lance des cacahuètes, mais on ne change jamais ma litière ! Ah, c'est une chanson pour moi, ça ! C'est pourquoi, si je pus, c'est normal ! Annoncez-toi ! Moi, j'suis quatrième animal dans la ménagerie du Star System ! Et je ne suis pas intelligent, les face-à-face, c'est pas évident ! François Mbeba, car je suis trop vulgaire ! Mais moi, j'aime beaucoup les gens, à la loco, j'fais un max d'argent, en me faisant prendre nu comme un verre ! Ma position préférée, c'est la levrette, pour me prendre des gros coups de quéquette, et me faire défoncer le derrière ! Pour ça, j'ai réussi, et j'en suis fier, au fond, je n'ai qu'un seul regret, Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire ! J'aurais voulu être un artiste, Devenir loin de la radio ! Le problème, c'est que j'ai pas crédit ! Je suis pas vrai, Gérard, mais il faut ! J'aurais voulu tous les honneurs, Et détrôner le Star System ! Devenir le roi de la FM ! De 22h jusqu'à 2h ! J'aurais voulu être un tombeur ! Mais j'suis clié par mon odeur ! J'suis repoussant par ma sueur ! Et ma tronche, elle leur fait toute peur ! J'aurais voulu être le Gérard ! J'suis des débats du jeudi soir ! Qui fassent péter le score sur l'entraîne ! D'énergie Skyrock ou RTL ! J'aurais voulu être un artiste ! J'aurais voulu être un artiste ! J'aurais voulu être un artiste ! T'as deux trucs ! J'ai trouvé ça beau ! Il y a simplement deux trucs que je voulais dire ! Écoute bien, je crois qu'il a deux ou trois reproches à te refaire ! C'est que tu as cité des noms de radio que tu n'aurais pas dû ! Qu'on n'a pas le droit de donner que tu vas citer Gérard ? C'est-tu sans lesquels qu'on n'a pas le droit de donner ? Non ! Je ne suis jamais passé dessus ! S'il y a des gens qui s'amusent à appeler les radios concurrentes, ils essayent de savoir ! Ils font du sale boulot, c'est tout ! On n'a pas le droit de citer ni Énergie ni Skyrock sur cette antenne ! C'est interdit ! Encore moins RTL ! Continue ! Amuse-toi ! Amuse-toi ! Si tu veux t'amuser à sortir ta parodie comme ça n'importe où ! Fais-moi confiance ! Ne t'amuse pas à envoyer à la radio des papiers comme quoi je te dois du fric parce que ton courrier ira à la poubelle et t'es en procès ! De toute manière ton numéro de téléphone on va le mettre de côté et puis on va s'amuser avec toi ! Ok ? Je vais jouer avec toi aussi ! Si tu veux, tu m'appelles quand tu veux ! Mon numéro c'est 0803 08 5000 ! Voilà ! Il est en forme Gérard ce soir au niveau de la répartie ! Fred elle était bien ta chanson ! J'aurais voulu être un artiste ! Goldo ! Alors tiens Fred reste avec nous pour terminer ! On a peut-être besoin des lignes ! Remarque ! Ça va pour le moment ! Goldo ! Petite statistique du débat de la semaine dernière ! Moi je voulais dire que moi aussi je voulais être un autiste comme Gérard ! Tu voulais être un artiste ? Un autiste ! Un autiste ! Un autiste ! J'aurais voulu être un autiste ! Alors vas-y envoie tes statistiques parce que tu commences à me dégonfler ! Et Gégé tu sais que je te disais la semaine dernière que t'arrêtais pas de m'appeler ! Non mais vas-y 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 ! Non mais moi j'ai pas le sape-garde ! Non mais tu balances ta merde ! Et c'est tout ! Non mais ça s'est arrêté le problème maintenant ! Mais tu te démerdes ! Tu me balances toute ta merde ! Et c'est tout ! Je pense à un truc que j'étais en train de fermer les yeux quand tu gueulais Gérard ! Je vois que tous les matins quand je me fais réveiller par mon bip bip à peu près je dois le faire sonner 15 fois avant de me lever ! Si tu mets un truc genre... Oh c'est bon ! C'est l'heure ! Là tu te réveilles tout de suite ! Là tu vois je prépare à te réveiller par un petit cap au lit avec des petits bisous et c'est tout ! Voilà ! Dans le creux de l'anus ! Dans le creux de l'anus ! Tu te fais embrasser dans l'anus un peu Gérard quand tu te lèves le matin ou pas ? Comment ça ? Ah bah elle est pas là ! Non mais... Ah bah elle est là ! Elle arrive ! Tu lui fais des bisous dans le creux de l'anus au réveil ! C'est ce qu'il nous disait que tu l'embrassais dans l'anus des fois au réveil ! Feuille de rose ! C'est vrai ? Quoi feuille de rose à ton merde d'accord ! Jusqu'à présent j'ai jamais fait ça encore ! Mais tu vas essayer ! Oui pourquoi pas par la suite ! Tiens ! Elle le voit bien Gérard ! Après elle a bien transpiré de l'anus ! Et mon sac ! Attends au réveil ! C'est pas grave ! Rien ! Bon alors vas-y Goldorak ! T'as intérêt à être en contact direct avec le SAMU parce que... Vas-y Goldorak ! Faut aussi me drouter la rondelle mon chéri ! Moi et toi mon chéri moi je t'emmerde connard ! Alors tu me balances... Allez il balance les sondages après on attaque Goldo ! Vite 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 ! Parce que là j'ai déjà 3 minutes de retard ! On a un peu de retard ! Alors vas-y Goldo vas-y 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 ! Des trucs assez violents du genre... Une fois tu vas te faire enculer quand même ! Non c'est faux ! Ah si c'est même à moi que tu l'as dit la semaine dernière Gérard ! T'es gentil ! C'est quand je t'ai dit que tu m'appelais au téléphone ! Tu m'as dit d'aller me faire enculer ! Alors s'il te plaît je suis bien placé pour savoir ! Ouais mais dans ce cas là t'avais qu'à pas appeler ! C'est tout ! Merci ! Ouais mais tu l'as pas dit alors tu l'as dit couillon ! Ouais couillon moi je t'emmerde ! Ah non mais arrête ! Ce soir Gérard tu vas te calmer ! T'as intérêt à pas faire d'insultes ce soir ! Parce que t'as été beaucoup plus calme depuis qu'un jour ! Ouais non mais attends ! Non mais la ferme ta gueule et tout ça j'en veux pas ! Ouais non mais moi dans ce cas là j'en veux pas ! Non mais pour l'instant tu la fermes et t'écoutes ce que je te dis ! Je te dis que demain je veux pas d'insultes ! Donc Goldo tu disais ? Donc alors après on a 3 merdes ! Un putain et 4 cons ! On a 0 connards par rapport à d'habitude gros progrès ! On a quand même 14 conneries ! 9 fait chier ! 17 rien à foutre ! 4 cacas ! 1 cul ! 1 donc la grosse et le temps merde ! 2 foudettes ! 1 bordel, 4 abrutis et 1 sucé ! 2 la ferme, 5 ta gueule et 6 tu gerbes ! Pas mal ! Par rapport à d'habitude GG ! T'es tard t'es là ? Bah vas-y parle Gérard ! De quoi ? J'ai malentendu là ce que tu viens de dire ! J'ai dit t'es tard t'es là ! T'es tard ? T'es tard ! Ouais t'es tard ! Bah moi je vais te dire euh... crapaud ! Tu vois je vais te dire crapaud euh... ton truc euh... Super ! Non euh... Ou même Astico comme Sandy vient de te dire ! T'es vraiment bien d'avoir un Astico hein ! Bah euh... T'inquiète pas euh... Ça te moque hein ! Comment ? Ça te moque d'avoir un Astico pour Sandy ! Bah attends euh... Tu vois Sandy je la prêterai pas ! Tu peux me la prêter ? Non ! Elle est seulement allouée ! Elle est seulement allouée ! Même pas ! Même pas ! Il me semble t'avoir vu ! Tu sais où je t'ai déjà vu toi ? Dans une boutique à qui loue tout ? Mais attends toi ! Hé toi le macaque ! Non non mais t'étais pas là ! C'était pas... Mais moi je t'ai... Non mais sans déconner ! T'étais pas hôtesse à qui loue tout ? Non non ! Au rayon Benordur à louer elle était ! C'est quoi ça ? Qui loue tout c'est euh... On s'en va on va y aller d'accord ? Voilà bonne nuit ! Ok Goldo ? Bon bah ! Non mais faut que je speed il est 1h05 ! On a pas démarré ! Alors on va y aller très vite ! Merci Goldo ! C'était très sympathique ! A jeudi prochain si tu le veux bien ! Gérard les deux débattent ce soir ! Les ascenseurs ! Et... Les connexionneurs on va commencer par les... J'ai pas compris ! Parle devant les Konnicksenka ! Les connexionneurs et les ascenseurs ! Les oreilles c'est comme le cube ! Ouais mais c'est pas peine de crier non plus ! Ouais mais... On t'entend très très bien Gérard ! T'inquiète pas on va monter ! Donc alors... Les collectionneurs en premier ! Là ça va mieux ! Merci ! Ça va mieux là ou pas ? Comme ça ! Mais c'est normal là ! Non pas comme ça ! Non mais ça on est dans une cathédrale là quand on parle ! C'est une horreur ! Alors donc tu disais... Les collection... Non mais c'est pas droit là ! Non mais moi je surveille pas comme ça ! Non mais comme ça ! Comme ça ! Comme ça ! Alors les collectionneurs... Les collectionneurs et... Pour finir... Ben... Ça sera les ascenseurs ! A moins que... Si ça se passe mal les collectionneurs... Il y aura pas de deuxième ! On inverse ! Ben ouais ! Ben ouais ! Vous avez dit les ascenseurs d'abord ! Non ! Attendez ! C'est moi qui commande encore ! Je l'avais dit ! Oh non ! Ben alors dans ces cas là ! Si c'est vous qui commandez ! Ok ! Si c'est vous qui commandez ! Vous faites... Vous faites le débat à ma place ! Moi je rentre chez moi ! Ok ? C'est clair et net ! C'est pas vous qui commandez ! Vous faites le standard à l'arrière ! Ok ? C'est pas vous qui commandez ! Et vous savez pas comment c'est ce soir ! C'est la semaine prochaine ! Y'a même pas de thème de débat ! Oh non ! Oh non Gérard ! Merde ! Oh non mais moi ça va être comme ça maintenant ! Qu'est ce que c'est de dire ? Si c'est eux qui veulent commander ! Ils vont commander ! J'ai rien dit ! J'étais pas là ! Maintenant ce soir c'est les collectionneurs et les ascenseurs ! Point final à la ligne ! Et c'est moi qui commande ! Et y'a Karine ici ! Oh Karine ! Karine ! Elle veut plus ! Oh ! Non elle veut plus ! Comme par hasard ! Karine ! Tu peux le standard s'il te plaît ? Tu me prends ! S'il te plaît ! Tu me payes combien ? Non mais tu verras ça avec ton chef ! Quand Manu s'il te plaît t'as pas besoin de lui dire ! D'accord ? Oh la la ! La magouille la magouille ! Je vous préviens ! Là ! Là tu as déjà ! Si on peut me dégager un petit peu le Minitol parce que je peux pas savoir ! Donc je préviens une chose ! Y'a 7 connectés pour le moment putain ! Ouais bah alors le Minitol vous allez vous réveiller ! On en veut au moins 200 ! 100 personnes ce soir ! Non je veux le maximum comme la semaine dernière ! 67 ! 67 connectés la semaine dernière ! Vous abusez quand même dans les chiffres ! Non non mais attendez ! Sur 67 je veux pas des histoires du pont de l'Allemagne ! Sur Sandy ! Pas de Travelo ! Des comptes et tiges ! Ou autre ! Ok ! Les Travelo pas de Travelo ! Non non ! Pas de Travelo dit ! Pas de la loco ! Pas de loco non plus ! Voilà ! Ah bon c'est quoi ça encore ? Bah c'est ce que je t'ai donné tout à l'heure ! Attends je l'ai déjà ! Ouais mais c'est au cas où pour vérifier d'accord ? Ouais bah... Donc Gérard on lance les deux numéros au téléphone ! Appelez-nous la radio libre de la nuit spéciale ! Débat Gérard comme chaque jeudi ! 0800 70 5000 0800 3 08 5000 et Minitel ! Donc il faut qu'on soit plus de 66 ou 67 connectés ! C'est le 3615 code fan radio rubrique directe ! On salue Kequette ! Max pourquoi tu n'as plus le direct sur FunTV ? Ça va revenir rassurez-vous ! Et Joker combien ça paye pour enculer Gérard ? Voilà je veux dire une chose Joker ! Pour savoir combien que Max me paye pour m'enculer ! C'est 1 centime par heure ! T'es content ! Voilà ! Et donc j'espère ! J'espère ! J'espère ! Oh ! J'espère ! Je t'enculerai bien 30 heures ! Ça fait plus de 2 jours ! Je t'enculerai bien 30 heures moi ! Moi je m'en fous je récupère ! Comme ça ça me prend du café pour la nuit moi je récupère ! Tiens Gérard ! Voilà ! En l'autre j'ai même pas assez ! Voilà ! C'est pas grave ! Par contre s'il y en a qui pouvaient venir devant la radio ils sont toujours les bienvenus ! Ouais des petites vierges de 20 ans ! Ça c'est pour toi ! Mais moi s'il y a des gens qui pouvaient venir avec des bouteilles de coca ou même un petit sandwich ou autre ! Parce que j'ai faim ! Ah bah il y a des gens je crois qu'ils sont venus avec un gâteau donc ça tombe plutôt bien Gérard ! Donc on va pouvoir déguster ce très gentil gâteau ! Par contre j'espère que tu vas me faire plaisir ! Que tu vas me mettre le dernier ! Das fuck ! Ah les das fuck ! Ah oui les das fuck ! Alors les das fuck pour GG ! Non le dernier ! Non le dernier ! Le Révolution 909 ! Celui que t'as passé là ce soir à minuit ! Bah ouais c'est celui-là Révolution 909 ! Non ! Non non il y en à nouveau là que tu viens de nous passer ! Bah je vais en mettre un nouveau moi ! Je vais mettre le tout dernier dernier ! Bah... Si c'est Révolution 909 je l'ai ! Non mais c'est pas celui-ci ! C'est un autre ! Euuuh Vous savez que je passe à la Locos ? À la Locos, pas à la Locos. À la Locos. Ah, c'est vrai, il y a aussi Stephen qui voudrait venir à la Locos. Alors, on va mettre celui-ci. Et puis plus tard dans la nuit, il y aura le nouveau D citeur. Également, quand vous mettraz, etc. Donc appelez-nous 0800 75000 et c'est ça. Écoute, écoute, écoute.